Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous et vous bénissent. Nous voulons partager avec vous un point très essentiel dans une relation que nous avons intitulé « Les erreurs à éviter dans une relation amoureuse ». Les erreurs à éviter dans une relation amoureuse. Si vous voulez que votre relation amoureuse soit pleine, en paix, satisfaite, longue, ça dure, alors il faut éviter des erreurs que nous voulons vous donner ici. Oui, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de mariés, dans leur relation, ils commettent plusieurs erreurs. Et des erreurs qu'ils écoutent très cher dans leur relation. Des erreurs qui poussent les gens à se séparer, à divorcer. Des erreurs qui détruisent des relations. Alors, il faut éviter des erreurs. Il faut éviter des erreurs qui détruisent votre propre relation. Construire une relation amoureuse n'est pas facile. Parce que aimer quelqu'un jusqu'à une relation amoureuse n'est pas chose facile. Alors, il ne faut pas détruire ce que vous avez construit dans la souffrance. C'est pourquoi il faut éviter des erreurs. Voici quelques erreurs que vous devez éviter. La première erreur à éviter dans une relation amoureuse, c'est qu'il ne faut pas être têtu. Il faut éviter la tétitesse. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Il veut faire seulement ce qu'il vient dans sa tête. C'est-à-dire, il ne tient pas compte de l'autre. Il fait ce qu'il vient dans sa tête. Il entre dans sa maison. Il prend la nourriture. Il fait ce qu'il veut. Il n'écoute pas l'autre. Alors, cette façon de vivre, de manquer d'écouter l'autre, de faire sa propre volonté, ne conduit pas les amoureux très loin. Deuxième erreur à éviter. Manque de communication. Bien-aimé dans le secteur, il faut vous communiquer. Il faut dire à l'autre, là où tu vas, même si tu ne peux pas l'atteindre par terre, tu peux laisser un desto. Il faut lui signaler ton absence. Il faut signaler ta sortie, le lieu où tu es. La communication évite les soupçons. Et des fausses colères et des fausses prétentions. Il faut communiquer. Ne pas communiquer est une erreur. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième erreur à éviter. Le refus de prendre l'appel. Celui que tu aimes, il t'appelle. Le téléphone est là, tu refuses. Et parfois, tu as oublié ton téléphone. Il a appelé, il a appelé, elle a appelé, elle a appelé. Tu n'es pas chez vous. Tu n'es pas dans l'endroit où vous rencontrez. Il ne sait pas où tu te trouves. Il t'appelle, tu ne prends pas. Et le refus de prendre les appels est un problème très sérieux. L'autre peut te soupçonner. Il peut devenir réticent. Il peut créer vraiment une distance. Il peut imaginer que tu le trompes, même si tu es sincère. Parfois, il peut imaginer que tu n'es pas sérieuse, sincère avec lui. Il faut prendre les appels. Parfois, il faut rappeler. C'est pourquoi, avant de sortir, dites-lui, il est Saint-Estou. Dis-lui là où tu es. Mais là où tu es parti, si tu quittes là-bas, alors dis-lui que je ne suis plus là-bas. Je suis de tel, je suis parti voir tel, tel, tel personne. Ne laissez pas à celui que tu aimes imaginer les choses. Bien-aimé, dans le Seigneur, quatrième erreur, évitez la colère. Enlevez la colère au sein de votre relation. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des gens qui se mettent en colère à tout moment. À tout moment. Mais vous savez ce qu'est la colère. Nous avons déjà parlé de ça. Évitez la colère dans votre relation. Vous mettez l'autre mal à l'aise. Vous dérangez tellement. Évitez la colère. Parce que tu ne sauras que détruire. La colère n'arrivera qu'à détruire. Bien-aimé, dans le Seigneur. Parfois, vous croyez calmer quelque chose. Parfois, vous croyez maîtriser quelqu'un. Mais tu n'arriveras qu'à traumatiser. À mettre quelqu'un mal à l'aise. Il faut enlever la colère. La personne risque d'être fouille. Bien-aimé, dans le Seigneur, cinquième erreur à éviter, c'est dramatiser les faits. Il y a des gens qui dramatisent les choses. Ils dramatisent les choses. C'est-à-dire, un petit problème et tu les fais grands. Tu fais des petites choses, tu les rends grandes. Les grandes, tu les fais grands, grands, grands encore. Il ne faut pas rendre les choses grandes. Il ne faut pas dramatiser les faits. Il faut minimiser certaines choses. Quand tu aimes quelqu'un, il faut assumer certaines choses. Il ne faut pas dramatiser. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. C'est votre père. C'est votre mère. C'est votre tribune. Vous êtes comme ça. Il ne faut pas dramatiser certaines choses. Et là, ça tue toute une relation que vous avez construite parfois dans le sueur. Sixième erreur à éviter, les mensonges. Ne mentez pas. Il faut fouiller les mensonges. Ne mentez pas, mon frère, ma soeur. Ne mentez pas, celui que tu aimes. C'est-à-dire que quand tu mens, ça signifie qu'il ne te mérite pas. Pourquoi tu dois mentir ton propre cœur? Parce que l'amour, c'est l'unité, l'union de cœur. Et quand tu mens, ça te mens toi-même. Il faut éviter les mensonges. Et voilà que beaucoup ont construit leur amour dans les mensonges. Mais l'amour dans les mensonges appelle beaucoup des dégâts. Parce que le jour où la vérité triomphera, ça sera la séparation, le divorce. Et beaucoup de divorce aujourd'hui à cause du mensonge. Le mensonge, c'est parce que la personne n'est pas sincère. Il n'y a pas de franchise. Il n'y a pas de vérité. La personne a commencé. Lorsque la personne commence, son contact, sa rencontre, sa relation dans le mensonge. Le mensonge, ça veut dire que la personne va imaginer que tu as commencé votre relation dans le mensonge. Tu l'as menti dans le premier jour. Et c'est comme ça que la personne peut imaginer. Lorsqu'il découvre que tu l'as menti, ça veut dire que tu l'as menti dans le premier jour. Il faut éviter les mensonges. Bien aimé dans le Seigneur. Huitième point. Septième, si je ne me trompe pas. Septième erreur à éviter, c'est la fidélité. L'infidélité. Les gens aujourd'hui sont devenus infidèles. Les hommes comme les femmes. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'il y a une manière de se comporter que nous constatons dans la société. Et les hommes et les femmes, les désamoureux mariés, ils portent tous les deux les bacs et ils entrent dans un hôtel bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est vraiment Christ. Les gens croient que ce sont mariés et femmes. Oh, ce sont les deux méchants. Les voleurs des femmes d'autrui et des hommes d'autrui. Infidélité. Bien aimé dans le Seigneur. Infidélité appelle beaucoup de choses. Infidélité veut dire que tu entres déjà dans le désordre sexuel. Infidélité, ça veut dire que tu quittes le chemin pour aller dans le mauvais côté. Infidélité nous éloigne de la vérité. Et les gens infidèles sont des gens malades. Bien aimé dans le Seigneur. Faites attention avec l'infidélité. Ce sont des gens insatisfaits. Des femmes et des hommes insatisfaits dans leur vie. Qui cherchent toujours à satisfaire leur libido par-ci par-là. Jusqu'à ce qu'ils vont attraper la maladie. Jusqu'à ce qu'ils vont attraper la malédiction. Jusqu'à ce qu'ils vont attraper les problèmes. Jusqu'à ce qu'ils seront imprimés, stigmatisés dans leur vie spirituellement à cause de l'infidélité. Huitième, erreur évité, pensez mauvais de l'autre. Imaginez toujours des mauvaises choses à l'autre. Manquez de lui donner la confiance. Tu n'es pas sûr. Dès qu'il est sorti, c'est qu'il est parti voir son ex. C'est qu'il est parti voir ceci. C'est qu'il me trompe. C'est qu'il est parti faire ça. C'est qu'il n'est pas sérieux. Vous imaginez toujours des choses. Vous collez ce que tu y as. Vous projetez sur une autre personne. Vous protégez toujours des mauvaises choses sur la personne. Vous pensez toujours des mauvaises choses sur la personne. Et ça, c'est mauvais. Ce n'est pas bon parce que tu ne seras pas tranquille. Tu seras mal à l'aise. Tu vas tomber malade. Chaque fois qu'il sors, et ce n'est pas bon, parce que tu seras très jalouse et une jalousie déplacée parce que tu ne fais que penser et penser de manière mauvaise à une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, 9e point, 9e erreur, c'est le non-respect des engagements. Non-respect des engagements. Bien-aimé dans le Seigneur, non-respect des engagements. Vous ne respectez pas votre propre engagement. Et ça, c'est une erreur. Une erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui changent, les gens qui respectent les engagements, les infidèles sont des gens qui changent à tout moment. Ils peuvent changer. Ils changent. Ce sont des gens inconstants. Les gens qui vivent les sauts d'humeur, on peut les dire de cette façon. Les sauts d'humeur, les inconstants, ils peuvent changer à tout moment. Et les gens qui changent à tout moment, c'est difficile de les comprendre. Et vous mettez l'autre dans une situation d'inconfortables. Ils seront toujours mal à l'espace parce qu'ils n'arrivent pas à te comprendre. Dixième erreur évité, c'est l'incompréhension. S'il y a, si vous êtes toujours dans les incompréhensions, alors sache, bien-aimé dans le Seigneur, que vous allez vous séparer. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Chacun a son côté. Chacun a son coin. Mais comment vous allez construire votre relation si chacun a toujours sa position, si chacun voit les choses à sa façon, si quelqu'un ne fait pas l'effort de comprendre l'autre, si quelqu'un ne fait pas l'effort de supporter l'autre, si quelqu'un ne fait pas l'effort d'aider l'autre, si quelqu'un ne fait pas l'effort d'être comme l'autre, vous devez vous supporter. Il y a un certain niveau que vous activez une relation qu'il faut supporter. Il faut assumer votre choix. Si vous évitez ces erreurs, vous allez voir que vous allez vivre en paix. Que le Seigneur vous donne la sagesse, la compréhension, la connaissance, afin que vous puissiez dire dans votre relation et vous allez voir que vous allez vivre en paix.